Monsieur Yazid Ben-Mouhou, bonjour. Bonjour. Alors, une modernisation de notre système financier est plus qu'impérative. Le contexte l'exige aujourd'hui. Nouveau code de l'investissement, la taux d'adoption par le Parlement, un projet hautement stratégique qui doit être adossé pour son effectivité par un nouveau mode de financement de l'économie. C'est impératif aujourd'hui, puisque tout a changé. Absolument. En parlant d'un nouveau modèle de croissance, il est clair que l'aspect financier demeure centrale dans la question. Et on sait que jusqu'à présent, c'est le secteur bancaire public, notamment, qui a assuré la grande partie de financement des besoins d'économie. Mais aujourd'hui, il est clair que, notamment grâce, on va dire, les expériences précédentes et puis les effets qu'a eus la baisse des prix du pétrole en deuxième semestre 2014, a eu un effet direct sur la liquidité bancaire. Donc il devient nécessaire de repenser le modèle de financement. Et ce nouveau modèle devrait s'appuyer sur d'autres acteurs et permettre notamment aux banques de financer peut-être d'autres secteurs, d'aller vers d'autres solutions de financement. Bon, on sait qu'il y a eu l'intégration du nouveau, on va dire, de la finance islamique pour ce qui est du secteur bancaire. Mais il existe aussi d'autres moyens de financement, à l'exemple de la bourse, des fonds d'investissement. Donc ce sont tous ces acteurs-là qu'il va falloir mettre à profit pour permettre, en fait, de financer le nouveau modèle de croissance. Alors d'autres moyens, la bourse, comment la rendre aujourd'hui effective pour capter tous les capitaux ? Puisque beaucoup aujourd'hui, parmi les analystes et les économistes, considèrent que notre système financier n'est pas suffisamment moderne pour répondre aux exigences mondiales actuelles, où tout a changé, on passe carrément du réel vers le virtuel et pour capter aussi à la fois les capitaux et les liquidités excédentaires sur le marché actuel. Il est clair que la bourse pourrait être un facteur très, très impactant, notamment pour ce qui est de la, ce qu'on appelle l'inclusion financière. D'une part. D'autre part, elle permet aussi aux grandes et aux petites et moyennes entreprises de se financer. Des moyens ou des conditions d'accès assez intéressantes ont été mises en place et un dispositif notamment fiscal et d'accompagnement a été mis en place depuis un certain moment. Mais bon, l'attractivité du secteur bancaire est quand même assez importante pour les investisseurs. On parle d'abord du côté du public. Les entreprises publiques, bon, elles ont les moyens de leur politique puisqu'elles sont la propriété de l'État. Le Trésor est là pour financer, quoique les conditions ne sont plus les mêmes de celles des années précédentes. Mais pour le secteur privé, il est primordial aujourd'hui qu'il se tourne vers d'autres solutions de financement, de sortir du carcan d'autofinancement, de financement bancaire et de se projeter sur des financements de marché, mais avec toutes les exigences, bien sûr, que cela impose, notamment en termes de transparence, en termes de gouvernance, en termes de politique de dividendes, etc. Donc toute cette panoplie de moyens de financement aujourd'hui doit être activée, doit pouvoir jouer le rôle qui est le sien. Et pour parler de la bourse, on sait qu'en termes de participation au PIB, elle est aux alentours de 0,5. Donc ça reste quand même assez, enfin on va dire, ce taux est très significatif. Ça veut dire que ce n'est pas, mais ce que je voudrais dire par là, c'est que ce n'est pas la bourse qui n'est pas attractive, c'est plutôt peut-être qu'il faut regarder du côté des entreprises elles-mêmes. Peut-être qu'on n'en a pas, par exemple dans le secteur privé, des entreprises qui sont aujourd'hui capables d'aller affronter le marché. Mais quand vous parlez d'activer toute cette panoplie de financement de l'économie, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, et plus qu'impératif, de revoir notre système financier en adaptation avec ce qui se produit à travers le monde ? On a vu que quasiment la Russie a été blacklistée à travers le monde entier, mais qui continue quand même à travailler ou à financer son économie parce qu'elle a gagné quand même une sorte d'adaptation à toutes ces questions qui sont aujourd'hui éminemment stratégiques. Alors, il faut souligner déjà qu'il y a une résilience assez intéressante du secteur bancaire algérien, malgré la crise de 2008 et les crises qui en suivaient après. La Banque d'Algérie avait même obligé... Parce qu'il y a eu plusieurs procédures aussi de recapitalisation du capital des banques par la Banque d'Algérie. Oui, c'est pour solidifier le système et c'est quelque chose de très bon pour l'ensemble de l'économie. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des changements au niveau international très impactants pour l'Algérie, compte tenu de notre situation géographique. Il est donc nécessaire de trouver les moyens de revoir un peu peut-être l'organisation, les méthodes de travail, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans le plan du gouvernement, la réforme du marché financier, enfin du secteur bancaire du marché financier, est inscrite parmi les priorités. Donc je présume que la révision, par exemple, du code de la monnaie, du crédit, la loi sur la monnaie de crédit... Qui est en cours actuellement. Qui est en cours avec l'avènement du projet sur le projet du code des investissements. Donc c'est en fait un ensemble, une batterie de textes, différents secteurs qu'il va falloir mettre en harmonie pour permettre de créer ce redémarrage de l'économie nationale. Alors on parle beaucoup de l'inclusion financière par rapport au marché informel, qui est l'équivalent de 90 milliards de dollars. C'est l'annonce qui a été faite par le président de la République. Certains considèrent que ce montant pourrait être également supérieur. C'est une estimation, une évaluation de l'informel et de cet argent et cette malle financière qui circulent. Mais la bourse pourrait contribuer bien sûr à cette inclusion financière, mais aussi pour la levée des fonds pour les entreprises, que ce soit pour se développer au niveau national et également l'international, puisqu'aujourd'hui il y a cette volonté d'externaliser les banques algériennes. C'est le cas, M. Benmouhou. Oui, alors en termes d'inclusion financière, ça veut dire d'abord c'est quoi ? C'est de permettre en fait à toutes les Algériennes, à tous les Algériens, donc d'accéder à des services financiers là où ils se trouvent. L'Algérie est très vaste et tous les Algériens en fonction de leurs moyens, de leurs capacités, de leur situation, de leur croyance aussi. C'est de leur permettre donc de participer à ce développement. Alors différents moyens aujourd'hui peuvent être utilisés. Il est vrai que par exemple à travers la bourse, si on met des entreprises en bourse qui sont connues, dont la rentabilité est intéressante, donc le retour sur investissement est intéressant, il est clair que ça va attirer donc des investisseurs. Les investisseurs ça peut être d'autres entreprises qui ont des excédents par exemple de trésorerie, ça peut être des particuliers qui ont de l'argent, aussi que le phénomène de thésorisation est très élevé. Là aussi il faut peut-être insister sur la politique d'épargne, c'est un élément important. Il faut que l'épargne soit dans le secteur formel et pas dans l'informel. Donc pour cela je pense qu'aussi il y a un effort à faire en termes de rémunération des dépôts au niveau des banques, parce qu'aujourd'hui si on parle des taux de rendement au niveau de la bourse, il se situe entre 6 et pratiquement 11% de rendement net d'impôts. Donc c'est très attractif à ce niveau-là. Maintenant il reste, comme je l'ai dit, à sélectionner ou à attirer des entreprises, que ce soit dans le public ou le privé, qui puissent intéresser des investisseurs pour pourvenir sur leur marché. Ça c'est un aspect. L'autre aspect aujourd'hui c'est aussi l'utilisation du digital dans les transactions. Donc à travers l'utilisation des moyens de paiement électronique, les transferts, une plateforme électronique pour le trading, donc pour l'achat et la vente au niveau de la bourse, c'est aussi important. Donc tous ces éléments-là vont permettre en fait d'attirer graduellement l'argent qui se trouve dans l'informel pour renflouer un peu les caisses du secteur formel. C'est vrai aussi que l'aspect peut-être fiscal est déterminant. Donc il y a des efforts aussi à faire en plus pour permettre en fait d'attirer ou l'utilisation des moyens de paiement. Je parle par exemple des commerçants qui aujourd'hui pour certains sont réticents à l'utilisation des TPE parce qu'ils considèrent que ça va permettre la traçabilité des transactions et aussi donc payer un impôt plus important que ce qu'ils ne payaient auparavant. Peut-être réfléchir à une défiscalisation d'une partie du chiffre d'affaires ou des revenus issus des paiements par carte par exemple, dans un premier temps. Donc ce sont des solutions qui pourraient être utilisées pour permettre en fait d'arriver aux objectifs de tracé de l'inclusion financière. Mais avec l'externalisation des banques pour accompagner bien sûr les opérations du commerce extérieur, le feu vert a été donné hier par le Conseil des ministres. Nous savons qu'il y a deux banques qui sont déjà en préparation vers l'international, à savoir le CPA, bien sûr le Crédit Populaire Algérien et également la BEA, la Banque Extérieure Algérienne. Et avec l'amendement prochain de la loi sur la monnaie et le Crédit, est-ce qu'on pourrait aussi par exemple envisager que la bourse d'Alger pourrait aussi pouvoir accéder à des actions à l'international aujourd'hui ? Le monde est en train de changer, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières, tout circule, même l'informel. L'État fait énormément d'efforts pour encourager les entreprises algériennes à exporter. Donc il y a des aides qui sont accordées, etc., un accompagnement. Alors maintenant, il est important que nos entreprises puissent trouver, par exemple, si on va sur le marché africain, puisqu'il y a une offensive claire de la part de l'Algérie sur ces marchés-là, donc il faudrait qu'ils puissent trouver des entreprises algériennes qui puissent les accompagner pour l'implantation, pour le financement de leurs projets là-bas, etc. Parlons de la bourse. Alors la bourse, en fait, elle pourrait éventuellement, à travers des échanges avec des places boursières... Acheter et revendre des actions ? ...permettre, par exemple, une double cotation. Donc des entreprises algériennes qui seraient, par exemple, à l'étranger... Ça serait plus attractif pour les autres ? ...pourraient se faire coter... Au niveau international. Au niveau international. Et des entreprises, par exemple, étrangères qui sont en Algérie, qui pourraient se faire coter. Ça va booster encore davantage la bourse d'Alger. Oui, c'est clair, ça c'est clair. L'investisseur étranger, aujourd'hui, je pense que c'est l'objectif aussi du projet de code d'investissement, c'est aussi d'attirer les investissements étrangers. Donc l'investissement étranger doit aussi pouvoir accéder à des financements. Aujourd'hui, si on ne fait plus de distinction entre l'investisseur national et l'investisseur étranger, qui est une chose extrêmement importante, c'est aussi de permettre d'accéder à des financements qui soient disponibles. Dans ce cas-là, des entreprises qui s'implanteraient en Algérie, ou celles qui le sont déjà, des entreprises algériennes, donc de droit algérien mais à capitaux étrangers, peuvent venir en bourse sans aucun problème. Mais dans cette réforme, est-ce qu'il faut inscrire impérativement la bourse comme étant un moyen pour lever des fonds, aussi bien au niveau national qu'international ? Sonatrac pourrait adhérer à la bourse d'Alger. Écoutez, la bourse, elle est en fait... Et avoir des cotations au niveau national et international. Elle est ouverte à toutes les entreprises. N'oublions pas que le premier produit qui a été mis sur la bourse, c'était des produits, des obligations Sonatrac, et qui ont un franc succès à l'époque. Donc pour cela, la Sonatrac a déjà mis le pied sur le marché obligataire. Même Sonelgas ? Mais pour les autres entreprises, oui. Aujourd'hui, on parle aussi, alors si vous parlez du secteur de l'énergie, on parle d'énergie renouvelable, on parle de financement du photovoltaïque, etc. Ça, ça pourrait être aussi financé par exemple par des obligations vertes au niveau de la bourse. Par exemple, un partenaire italien, l'INI, qui est intéressé par ce marché, pourrait le défendre au niveau de la bourse. Nous savons pertinemment qu'il y a de gros investisseurs étrangers qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle une finance responsable, qui souhaitent investir dans des produits propres, des énergies propres, qui pourraient effectivement apporter leurs fonds pour financer cette industrie. Mais est-ce qu'il faut s'adapter aussi au nouveau mode de financement virtuel, le crowdfunding par exemple et d'autres fonds ? Oui. Qui commencent aujourd'hui à émerger. Alors aujourd'hui, il ne faut exclure aucune piste. Il faut travailler sur l'ensemble des pistes. Celles qui sont déjà en place, j'ai parlé de la bourse, des fonds d'investissement, ils sont là. Maintenant, intégrer, mettre une couche du digital sur ces aspects-là pourrait faire accélérer le processus. Le crowdfunding, c'est un projet qui a déjà été inscrit. Adopté aussi. Adopté, il reste donc les textes d'application. Mais le crowdfunding, ce n'est pas pour des grosses sommes. Donc c'est en fait, c'est des petites sommes qui sont levées par des startups au démarrage et qui vont leur permettre en fait de financer leur... Mais il y a de l'argent qui circule de toute façon. Oui, mais n'oublions pas que la loi de finances par exemple pour 2020 a élargi le nombre de fonds d'investissement de Wilaya pour avoir le même nombre. Donc chaque Wilaya, même les Wilaya de nouvelles, ont leurs fonds d'investissement qui peuvent aujourd'hui financer des startups, des PME au niveau local. C'est le même principe pour la bourse, pour le financement des startups ? Oui, alors ces fonds d'investissement sont en fait un véhicule intéressant pour la bourse. Pour nous, ça permet d'abord de financer le projet, de permettre à l'entreprise de grandir, mais aussi à terme de ramener cette entreprise en bourse puisque le fonds d'investissement a pour vocation de sortir à un certain moment du capital. Et bien la meilleure solution, c'est de le faire à travers la bourse. Surtout qu'au niveau de la bourse d'Alger, lorsqu'il y a un plus-value sur ces opérations-là, la plus-value est exonérée. Donc il y a tout intérêt à ce que ces fonds arrivent sur la bourse d'Alger. Alors M. Aziz Benoumou, je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport à cette réforme du système financier qui est impérative aujourd'hui, vu le contexte géopolitique mondial et également national, puisque l'année 2022 sera une année économique par excellence, décrétée par le président de la République. Il met tout en œuvre aujourd'hui pour booster la PME, créer la croissance et créer bien sûr de la richesse et des emplois. C'est impératif pour ne pas verser dans une crise sociale. Ce qui est relevé aujourd'hui au niveau de la bourse d'Alger, malgré la forte rémunération, déplacement qui se situe entre 6 et 11 %, il n'y a pas un fort engouement pour l'adhésion à la bourse d'Alger. Pourquoi ? C'est une question de mentalité ou c'est une question de transparence et de procédure aujourd'hui, M. Yazid Benoumoumou, puisqu'il n'y a seulement que quatre grands groupes avec une PME, si ma mémoire ne fait pas défaut, il y avait en 2013 un projet pour l'adhésion de huit grandes entreprises, mais que ça ne s'est pas encore réalisé à ce jour. Alors, si on doit analyser les facteurs qui font que la bourse n'attire pas aujourd'hui ou n'a pas attiré des entreprises, c'est pour de multiples raisons. D'abord, il y a un certain moment où, lorsque la liquidité des bancaires était assez importante, notamment entre 2000 et 2014, les pouvoirs publics avaient accordé, par exemple, des crédits d'investissement bonifiés. Ça, ça a créé en fait un effet d'éviction du marché. Donc, les entreprises préféraient aller vers la banque au lieu de venir en bourse. Il y a aussi un aspect culturel. Les entreprises algériennes ne sont pas prêtes encore, notamment dans le privé, à ouvrir leur capital en bourse pour des investisseurs étrangers à la famille. Ça, ça demande peut-être un travail, un accompagnement. Et puis aussi, il y a la structure même des entreprises aujourd'hui. Très peu d'entreprises privées ont des statures qui sont capables en fait d'aller sur le marché. Mais ces entreprises-là, se disent, sont suffisamment bancables. Donc, elles n'ont pas aujourd'hui besoin d'aller en bourse. Mais en fait, la question d'aller en bourse ou de ne pas y aller repose sur la décision du fondateur ou, on va dire, de l'Assemblée Générale. C'est-à-dire, on parle des sociétés qui devraient être des SPA. La majeure partie des entreprises familiales sont soit sous la forme de HEURL ou de sociétés à responsabilité limitée. Donc, elles n'ont pas la forme pour y accéder. Pour cela, elles doivent se transformer. Ce n'est pas toujours facile parce que le capital étant détenu par généralement le fondateur qui ne permet pas peut-être à certains membres d'y accéder. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faudra donc lever. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que si ces entreprises souhaitent véritablement grandir, aller sur des marchés à l'international, elles doivent impérativement se transformer en termes d'organisation. Donc, elles doivent aller sur des formes beaucoup plus développées que sont des SPA, donc sociétés par action. Elles doivent aussi avoir un capital plus important que ce qui n'existe actuellement. Donc, ça aussi, c'est un élément important. Et là, la bourse pourrait jouer un rôle très important dans l'augmentation du capital, donc le renforcement de la capital de ces entreprises. Et puis aussi, se faire connaître à l'international. On sait très bien qu'une cotation en bourse permet, en fait, à l'entreprise de se faire connaître au niveau national, mais aussi au niveau international. On a eu des exemples. Je cite l'exemple de Biofarm lorsqu'elle a été introduite en 2016. Eh bien, l'année d'après, elle a été citée par le London Stock Exchange dans son rapport annuel comme étant l'une des entreprises les plus prometteuses en Afrique dans le secteur. Et elle ne se trompe pas, bien sûr, mais c'est de dire que ces entreprises-là sont automatiquement repérées par les radars des grandes places financières. Et elles pourraient attirer, à la faveur, par exemple, de l'ouverture aujourd'hui, on veut attirer des investisseurs étrangers, des sociétés pareilles pourraient éventuellement attirer des fonds d'investissement, d'autres investisseurs, des entreprises qui sont dans le même secteur, et investir dans des solutions technologiques de pointe. Alors, vous avez cité, bien sûr, l'embellie financière que nous avons connue entre 2010 et 2014, puisque l'État avait accordé des crédits d'investissement bonifiés via les banques pour, bien sûr, booster l'investissement. Mais à l'époque, on avait l'équivalent de 200 milliards de réserve d'échange. Les choses ont changé fortement aujourd'hui, même si le prix du pétrole est en hausse sur les marchés mondiaux, mais les choses changent au niveau mondial. Est-ce qu'on peut, et nous savons que la bourse s'adresse à tous les secteurs d'activité, sans exclusion et sans exception aucune, c'est-à-dire on ne prend pas en considération la rentabilité et le risque, bien sûr, d'investissement. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui, par exemple, donner des exemples, inciter certains grands groupes ou certaines grandes entreprises à aller en bourse de telle sorte, à drainer les autres, par exemple, le secteur des assurances ? On parle de deux banques éventuellement publiques qui vont adhérer, mais est-ce que ça pourrait aussi s'adresser à certaines entreprises qui sont aussi aujourd'hui en difficulté financière, comme par exemple certaines d'entre elles, même si elles sont rentables, Sonelgas, ça pourrait s'élargir aussi à la téléphonie, les entreprises de la téléphonie. Elles pourraient s'adresser aussi, comme on l'a dit, à la petite et moyenne entreprise dans l'agroalimentaire. Alors, pour rappel... Pas seulement le public, je parle du prix. Mais du public, à la fois. On ne fait pas de distinction. Nous, on ne fait pas de distinction. Une entreprise algérienne, elle soit publique ou privée. Parce que jusque-là, il n'y a que seule entreprise privée. Deux entreprises privées, Biofarm et Alliance Assurance, et deux entreprises publiques. Donc, c'est Loracy et Saïdal, plus une PME privée, qui est à OAM Invest, qui est cotée sur le marché de la PME. Mais, en fait, lorsqu'on parle de la bourse, il faut parler d'écosystème. Il faudrait que l'écosystème réagisse ensemble pour pouvoir, en fait, créer... Ne pas être en concurrence aussi avec les banques. Non, non, on n'est jamais en concurrence avec les banques. Mais quand on accorde des crédits bonifiés ? Alors, vous savez... Si des incitations ont passé par les banques, ils n'ont pas les banques. On va prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, avec la crise Covid, l'impact qu'il y a eu sur certaines entreprises, sur les projets qui se sont arrêtés, etc., des sociétés pourraient ne pas être éligibles à des financements bancaires parce qu'elles n'ont pas les garanties nécessaires. La banque, encore une fois, travaille avec l'argent de ses déposants. Donc, elle doit se prémunir de tout risque de perdre cet argent-là. Il faut qu'elle s'assure. Donc, c'est normal qu'elle exige ces garanties. Si elle n'a pas accès... La bourse, par exemple, nous avons le marché de la PME. La bourse, le financement via la bourse, n'exige pas de garantie de sûreté réelle. On ne demande pas, par exemple, d'hypothéquer des biens ou autre. C'est la rentabilité du projet. C'est l'attrait que pourrait créer ce projet au niveau des investisseurs potentiels. Donc, à ce niveau-là, si nous avons des projets intéressants, ça serait bien que, par exemple, on commence au départ par l'intégration de grandes entreprises connues. Ça peut être du secteur public. Et on se félicite que le ministre des Finances avait annoncé que deux banques intégreront la bourse d'Alger. Donc, c'est déjà un excellent début. Ça va permettre d'installer la confiance nécessaire, d'augmenter la capitalisation boursière, de créer probablement une liquidité, donc améliorer la liquidité du marché, qui pourrait donc attirer davantage d'investisseurs et, d'un autre côté, attirer d'autres entreprises qui seraient peut-être réticentes à l'idée d'aller en bourse parce qu'elles ont peur, elles ne savent pas, elles ne connaissent pas. Donc, l'accompagnement, par exemple, par les professionnels, on parle aujourd'hui de la profession des experts comptables, des avocats d'affaires, des juristes, des analystes financiers, tout ce bon monde a un rôle à jouer dans la dynamisation du marché. Ce n'est pas uniquement le rôle de la bourse en tant qu'entité. Donc, c'est tous ces éléments, tous ces acteurs qui devraient contribuer et viser un seul objectif. Donc, c'est celui de créer une véritable place boursière algérienne. Comme c'est le cas à travers le monde, dans tous les pays, aussi bien au niveau de notre région, Il faut qu'on arrive à se positionner. Il faudrait que l'Algérie puisse se positionner. En Europe, en Amérique ou en Asie. Il faut qu'on arrive à se positionner en tant que place boursière d'excellence au niveau, d'abord, du bassin méditerranéen, attirer pas mal d'entreprises ou d'investisseurs aussi qui sont autour du bassin méditerranéen. Et c'est comme ça qu'on pourra créer de la richesse. Parce que l'investissement, il faut le préciser, permet de créer de la richesse, permet de créer des emplois. Et c'est comme ça que la machine économique se porte bien. Mais est-ce qu'il faut changer de façon globale la mentalité et ne pas reproduire les erreurs du passé ? Parce que s'il y avait eu le recours à d'autres moyens de financement, les banques publiques ne seraient pas siphonnées par des crédits qui ne sont pas aujourd'hui récupérés par rapport à des hommes d'affaires qui sont aujourd'hui poursuivis en justice. Alors, vous avez parlé des deux banques. Vous avez CPA, vous avez la BDL qui vont intégrer. C'est l'annonce qui a été faite par le ministre avec la perspective de l'ouverture de leur capital. Il faut l'élargir à d'autres entreprises également, M. Yazid Ben Mouhoub, impérativement. Bien sûr, c'est notre souhait, c'est clair. Sonatrac, certains de ses filiales. Encore une fois, nous n'avons pas de secteur. Ouvrir 20%, 10% ? Il y a des secteurs peut-être qui sont beaucoup plus prometteurs que d'autres. Aujourd'hui, si on parle du secteur des services, si on parle par exemple du secteur du tourisme ou autre, il a été impacté de manière très significative par la crise Covid. Mais si on veut aller vers une activité industrielle, essayer de créer un tissu de PME, de sous-traitance pour notamment des secteurs stratégiques, il serait intéressant que ces entreprises-là viennent en bourse. Le domaine pharmaceutique est très rentable aujourd'hui. Vous avez Pharma déjà, Biofarm, vous avez aussi l'agroalimentaire qui est un élément important dans la politique économique du pays. On le voit avec la crise ukrainienne, l'impact que ça a eu par exemple sur les céréales, etc. Donc ça, c'est des éléments importants sur lesquels nous devons travailler. Donc encore une fois, l'objectif, c'est de créer une véritable place boursière qui puisse être au service des entreprises, au service de l'économie nationale, avec toutes les facilités encore une fois qui ont été accordées jusque-là. Et je pense que, je le dis sincèrement, les avantages, par exemple, fiscaux et les conditions d'accès qu'offre la Bourse d'Alger sont très très loin de celles qu'offrent les autres places boursières voisines. Donc on est très très en avance par rapport à cela. M. Yazid Ben Mouhoum, comment créer cette place boursière ? Vous avez parlé de changement de mentalité. Le changement de mentalité, doit venir par des cas pratiques. C'est-à-dire, lorsqu'on commence... Ne pas recourir automatiquement à la banque pour un quel coup de crédit. Oui, mais après, c'est le choix de l'investisseur. Mais si l'investisseur trouve que les conditions bancaires sont beaucoup plus intéressantes, il ira. Donc c'est de mettre, par exemple, sur le pied d'égalité la bourse avec le secteur bancaire. Encore une fois, nous ne sommes pas en concurrence avec le secteur bancaire. La bourse, c'est la propriété des banques publiques. Mais il faut savoir qu'il est plus intéressant pour un banquier de financer une entreprise qui est cotée parce qu'elle est transparente, parce qu'on n'a pas de préjugés sur ces chiffres. Ce sont des chiffres qui sont réels. Et encore une fois, les statistiques ont démontré qu'une entreprise qui s'introduit en bourse, les trois premières années, elle a des capacités de négociation beaucoup plus importantes avec ses bailleurs de fonds, donc avec ses banquiers. Et à partir de ce moment-là, il est clair que la bourse ne se présente pas comme étant une concurrence pour le secteur bancaire. Bien au contraire, elle est complémentaire et elle va permettre dans un premier temps de faire baisser la pression sur les six banques publiques aujourd'hui qui sont encore dans l'obligation de soutenir la croissance. C'est normal, on a dit que le secteur bancaire finance plus de 90%. Mais il est temps aussi de réactiver tous les autres acteurs de financement. Bien sûr, la bourse et les fonds d'investissement. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Yezid Benmouhoub, la bourse égale garantie de transparence économique et convertibilité des opérations financières pour consolider la croissance et le retour, bien sûr, de la confiance et des investissements aussi bien étrangers que Nassoul. Quelle est votre réponse ? La cotation en bourse est synonyme de transparence, ça c'est clair. Il ne peut pas y avoir des pratiques produleuses qu'on craint aujourd'hui quand par exemple il ne faut pas oublier que par exemple l'autorité du marché financier, la COSOB, a même émis les recommandations pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Puisque là, j'irai adhéré à la Convention internationale. Nous avons aussi implémenté ces recommandations au niveau de la place. La transparence provient effectivement d'une cotation en bourse mais parfois pour certaines entreprises ça pourrait être un frein. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le marché de l'informel est très important. Donc ça leur permet en fait de faire tourner du cash en dehors du secteur formel. et ça, bien sûr, ça ne profite qu'à ces entreprises-là. Ça ne profite pas à l'économie, ça ne profite pas à la création de richesses, de paiements d'impôts, création d'emplois avec les cotisations sociales, etc. Donc, le marché informel en fait impacte et déséquilibre le marché formel lui-même. Donc, il est impératif comme je l'ai dit de trouver les solutions pour faire entrer cet argent. et encore une fois, l'utilisation du digital pourrait être une des solutions, une des clés de voûte de ce marché. Alors, vous l'avez déclaré par le passé, M. Ézid Benmouhoub, que l'introduction bourse pour les entreprises est une carte à jouer pour aller vers le marché international. Et c'est ça la volonté aujourd'hui de l'Algérie, c'est d'externaliser également ces entreprises. C'est-à-dire, c'est un passage quasiment obligatoire, obligataire. Alors, vous savez, obligatoire. Obligatoire. Alors, vous savez, des entreprises vont en bourse pour plusieurs raisons. Il y a celles qui vont en bourse pour lever des fonds parce qu'elles ont des projets, elles ont des projets à financer, elles ont besoin de financements qui ne sont pas plafonnés parce qu'au niveau de la bourse, il n'y a pas de ratio, par exemple, de solvabilité ou il n'y a pas de plafond. Il y a d'autres qui préfèrent aller en bourse pour la notoriété. Elles ont suffisamment, elles sont bancables, elles ont les fonds, elles ont leur marché, mais elles vendent sur le marché, en fait, c'est pour avoir une carte à jouer, notamment avec les partenaires étrangers. Il est clair que, enfin, c'est des études qui l'ont démontré, que les entreprises qui sont en bourse pénètrent très facilement les marchés à l'international. Donc, si aujourd'hui, les efforts qui sont faits par l'État pour accompagner l'export des services et de la production, il est clair que passer par la bourse va, en fait, garantir la visibilité de l'entreprise, donc du produit. Et qui sont à côté en gros au niveau international. Oui, ça va rassurer les opérateurs étrangers pour transiger directement avec ces entreprises-là. Alors, on sait que le secteur bancaire reste le principal pourvoyeur de financement de notre économie à hauteur de 80%, voire même 90%, mais avec la baisse de la liquidité, il faut explorer d'autres moyens aujourd'hui, puisque la bourse peut permettre aussi, par exemple, aujourd'hui, de capter l'argent de l'informel. Oui, la bourse, il y a deux façons de se financer, soit par l'ouverture du capital, soit par des émissions obligataires. Donc, si nous avons... On peut récupérer l'argent. dormant. Bien sûr, c'est l'objectif même, c'est-à-dire, c'est de créer, il faut que cet argent puisse participer, en fait, être dans le circuit, travailler, générer de la richesse, trouver, enfin, créer, après, permettre, en fait, de payer des impôts, même si, au niveau du secteur boursier, tous les gains sont défiscalisés, donc sont exonérés, qui est un facteur non négligeable pour les investisseurs. Mais, il est clair que l'attrait pourrait être très intéressant si nous mettons des entreprises qui sont connues, qui offrent des niveaux de rendement très élevés et, bien sûr, aussi, peut-être, aller sur des financements éthiques pour, je parle ici, de l'introduction de la finance islamique, la finance de marché islamique au niveau de la bourse par l'émission des soukouks. Ça pourrait aussi intéresser peut-être certains opérateurs qui seraient réticents à recourir aux obligations classiques ou bien au secteur bancaire. Donc, ça pourrait être un moyen très intéressant pour faire redémarrer la bourse mais aussi permettre à ces entreprises de se financer à moindre coût. Mais par le marché obligataire, par exemple, si la perspective de l'amnistie fiscale serait envisagée par les pouvoirs publics puisque le Premier ministre ne l'a pas écartée totalement, est-ce que ça pourrait être le meilleur moyen pour capter et régler le problème de l'argent de l'informel qui est l'équivalent de 90 milliards de dollars ou peut-être même plus ? M. Yezid Ben-Nurou. Non, ça serait prétentieux de ma part de dire que la bourse va régler ce problème-là mais encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit par exemple, revoir le niveau de rémunération des dépôts au niveau du secteur bancaire pourrait être un facteur qui va attirer en fait cet argent dormant qui est thésaurisé, c'est déjà un cas. Mettre des entreprises intéressantes dont le niveau de rendement est intéressant pourrait attirer aussi des investisseurs vers le marché et mettre des obligations par des entreprises aussi, comme je l'ai dit, soit dans un secteur économique, je veux dire de l'industrie ou des services pourrait être intéressant. Émettre des obligations vertes pour financer les grands projets d'énergie, des énergies nouvelles pourrait être aussi une piste à suivre et encore une fois, la finance islamique à travers l'émission des soukouks ou des titres participatifs qui pourraient être intéressants pour une certaine catégorie de citoyens ou d'entreprises qui seraient encore une fois conditionnelles, réticentes à utiliser le moyen de financement classique. Donc tout cela doit contribuer en fait à attirer cet argent de l'informel mais si nous mettons comme je l'ai dit une couche du digital sur toutes ces transactions-là, cela va accélérer le processus et ramener surtout la transparence nécessaire qui pourrait en fait à terme on va dire pour ne pas dire anéantir mais affaiblir le secteur informel. C'est-à-dire s'inscrire dans l'Algérie de 2.0 Aujourd'hui M. Yazid Benmouhou je voudrais revenir avec vous sur la nécessité aujourd'hui d'aller vers cette modernisation de notre système financier avec bien sûr les autorisations aujourd'hui délivrées puisque hier le Conseil des ministres a adopté l'ouverture ou l'externalisation des banques au niveau international notamment en Afrique pour accompagner nos opérateurs économiques on est en train de nous inscrire dans cette réforme qu'on doit impérativement aujourd'hui adopter Oui les chantiers sont nombreux et énormes alors il y a des priorités il est vrai qu'aujourd'hui aller sur externaliser l'activité des entreprises algériennes et se faire accompagner par des banques algériennes serait le meilleur moyen En plus aller vers la réforme de la loi sur la monnaie et le crédit c'est un pas de géant c'est tout ça parce que jusqu'à un moment absolument c'est pour ça que j'ai dit c'est des chantiers importants il y a des priorités je pense que le gouvernement est en train de suivre une feuille de route de manière très sereine et il est clair aussi que des transformations aussi importantes ne peuvent pas avoir d'impact immédiat donc il faut laisser un peu de temps pour voir les choses s'améliorer et donc c'est en fait c'est de bon augure pour l'économie nationale mais est-ce qu'il faut aborder toutes les questions sans réticence aucune puisque vous avez cette question de l'auditeur qui aborde aussi une question extrêmement importante c'est le marché informel de la devise que nous voyons au quotidien bien sûr quand nous traversons les artères de la capitale tant que les places de change informel de la devise ne sont pas éradiquées notre économie ne pourra pas décoller on ne fera que donner des avis théoriques on le sait tous même les grands opérateurs économiques recourent au marché parallèle pour leurs opérations d'importation ou d'exportation quel est votre commentaire justement par rapport à cette question la solution c'est l'ouverture des bureaux de change non non les bureaux de change c'était envisagé à un moment donné oui mais les bureaux de change ne sont pas destinés aux algériens ils sont destinés aux étrangers qui viennent aux touristes etc mais quand on parle du marché informel on parle aussi de ce marché là l'informel est partout en fait que ce soit secteur financier dans le secteur industriel ou autre mais l'idée en fait c'est peut-être pour éradiquer cela il faudrait à terme arriver à une convertibilité des dinars mais pour cela il faut des préalables qui aujourd'hui ne sont pas réunis et je pense que ce n'est pas en fait un sujet qui soit ignoré par les autres autorités mais on verra les choses probablement avec l'assainissement du secteur financier les transformer le chantier de la loi sur la monnaie et le crédit la loi sur les investissements etc vont créer peut-être un cadre qui va permettre à terme en fait d'aller vers disons une convertibilité du dinar il faut y aller vers cette convertibilité c'est la question que j'allais vous poser en dernier monsieur Yézid Benmouhoub rapidement oui à terme il est clair que ça éradiquera en tout cas les informés oui le marché de la devise comme on vous l'avait dit mais cela encore une fois demande des préalables qui aujourd'hui ne sont pas réunis donc il faut il y a d'autres chantiers beaucoup plus importants c'est de mettre en place tout le dispositif légal réglementaire assainir donc rassurer les opérateurs et bien sûr permettre en fait le démarrage ou le redémarrage de l'économie nationale sur de très bonnes bases monsieur Yézid Benmouhoub merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir